Population de Fatigue, c'est un peu d'artisans qui vivent à la mairie de Fatigue. Cheikh Ahmadou Bambassar est d'âge au ministère de l'artisanat, mais également un responsable politique à Fatigue. Je l'ai fait en train d'attendre à l'artisanat de Fatigue. Cheikh Ahmadou Bambassar a voulu l'artisanat de Fatigue, mais avec l'empêchement, le désignement et l'ensemble de son staff pour obtenir le matériel de l'artisanat de Fatigue. Ce qu'on a dit à Cheikh Ahmadou Bambassar à l'artisanat de Fatigue, c'est une première rencontre. Mais pour aujourd'hui, le moment-là, c'est qu'on n'a pas eu l'artisanat de la même rencontre, j'ai dit que Cheikh Ahmadou Bambassar est un peu à l'avance de leur envie. Ce qui m'a dit que notre politique, qui nous donnait tous les acteurs politiques, et qui nous apprécions tous les activités et les artisans, nous leur en sommes les voulons qu'ils nous aient, nous leur voulons leur donner. C'est l'un des matériels qui vous avez montré. Ce sont les artisans qui peuvent les faire, les mécaniciens, les tailleurs, les femmes coiffeuses, les restauratrices, les femmes transformatrices, les électriciens. Si on regarde les corps de métier, ils peuvent les faire, ils peuvent les faire, ils peuvent les faire, ils peuvent les faire. C'est un secteur d'artisanat qui est très important. C'est un secteur qui est un secteur qui est très important. Mais c'est un secteur qui est très important pour le secteur de l'artisanat qui est en termes de création d'entreprises. Nous avons eu une capacité de faire. Cheikh Ahmadou Bambassar, le ministère de l'artisanat responsable politique en fatigue, elle me laissait et je n'ai pas de là pour nous tirer en ce que vous savez les matériels. Et donc, je vous en prie pour que vous êtes en bon usage et les choses que vous soyez, Dieu le fait. Il a eu un meilleur de maite qui est en train de se sentir là-bas. Il a eu un peu de maite qui est en train de se sentir, Il a eu des gens qui sont contenus avec les artistes. Il a eu un peu de maite qui est en train de se sentir à lui. Donc, je vous ai dit que le Président de la République a pris le secteur de l'artisanat et un ministère plein, il a très tôt compris. Il a accompagné les artisans. Parce que si on regarde les choses, juste avant les élections, on a pris les femmes transformatrices, il a fait des sessions de formation, m'achallah. Ils ont encore accompagné. Aujourd'hui, si on a pris le matériel, il faut attendre tous les artisans qui ont bénéficié, je devrais faire une pierre deux coups. Je devrais faire tous les artisans qui ont pris. Donc, c'est ce qui est le Président de la République, c'est le secteur de l'artisanat. Parce que c'est le mot de développement. Donc, ce n'est pas vraiment ce qu'on a dit. Parce que c'est ce qui crée l'emploi. C'est ce qui est le plus important pour que nous avons notre autonomie. Parce que le travail de l'artisanat est à chaque fois, c'est le plus important pour que nous devons travailler. Si vous connaissez, personne ne veut pas. Personne ne veut pas. Si vous avez le droit, je le fais. Je pense que c'est ce qui est le développement. Donc, encore une fois, je remercie le Daesh. Je vous remercie de lui en remercier. Si vous le pouvez. Je vous remercie de lui. Je vous remercie de lui. Je vous remercie de lui.